C'est dimanche passé qu'avait lieu la cérémonie du joueur pro de l'année. Tous les joueurs de notre D1 ainsi que les joueurs belges qui évoluent à l'étranger avaient l'occasion de récompenser un de leurs pères. Les trois nommés Thomas Vermallon d'Arsenal ainsi que Romelu Lukaku et Mbarg Boussoufa du Sporting d'Anderlecht. La fête continue pour les Mauves puisque c'est Mbarg Boussoufa qui a décroché le trophée. J'espère que ça fait vraiment du bien au club parce que c'est vraiment un mérite pour toute l'équipe et pour les entraîneurs, le staff, les joueurs et surtout, comme on dit, le président, M. Van Ousbeek. J'espère que ce titre, ça leur ferait vraiment plaisir. C'est vraiment le collectif et je marque pour le club dans mon cœur et ça me fait vraiment plaisir. Ce qui me fait surtout plaisir, c'est que tous ceux qui ont reçu un prix, c'est que surtout ils ont parlé du collectif et je crois que c'est ça le plus important au sporting cette saison. C'était que c'est tout le club qui a travaillé pour avoir ce 30e titre. Je ne vous cache pas que si pendant toute la saison vous prêchez le collectif et l'importance du groupe, la solidarité, quelque part une récompense individuelle me met mal à l'aise certainement en tant qu'entraîneur. Je dois vous dire qu'après le couronnement de Marc Boussoufa comme meilleur donneur d'assiste et de Romelu comme meilleur buteur il y a un mois ou deux, je les ai appelés chez moi. Je leur ai dit félicitations, tant mieux. Ce sont deux joueurs qui ont amené beaucoup de plus pour l'équipe. Mais d'un autre côté, c'est aussi le fruit de tout un travail de groupe. Ariel Jacob, c'est venu à Anderlecht, on disait que j'avais engagé mon ami, mais c'était tout à fait faux. C'est quelqu'un que j'apprécie pour son professionnalisme et je savais que c'était le style d'entraîneur qu'un club comme Anderlecht a besoin et il a amplement prouvé ses qualités. Je suis très content pour lui qu'enfin il a quand même aussi un trophée individuel, même si je sais qu'au fond de lui-même, c'est surtout toujours le team et l'équipe qui pour lui est le plus important. C'est vrai qu'on fête beaucoup. Heureusement qu'après ça, dans deux, trois jours, les joueurs partiront en vacances et qu'ils reviendront dans un mois, j'espère. Parce que c'est vrai que faire la fête, ça demande quand même beaucoup d'énergie. La prochaine étape, c'est d'essayer de se qualifier pour la Champions League et d'être un ambassadeur digne du football belge.